Bonjour, alors voilà, vous connaissez sûrement le plateau de l'excellente émission On n'est pas des pigeons et vous connaissez sûrement Christophe Bourdon. L'excellent Christophe Bourdon, parce que tu as dit l'excellente émission, tu n'as pas dit l'excellent Christophe Bourdon. Oui, mais c'était fait exprès. Et donc, on a décidé, pour faire un petit peu original, de déplacer Christophe Bourdon de sa place habituelle et d'intervertir les places. Donc, on va le cuisiner. Cuisinons-le un petit peu. Et là, je crois que je dois dire top chrono, c'est ça ? Non. Est-ce que vous êtes prêt pour le 3 minutes ? Non, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, top chrono. Alors, Christophe Bourdon, chez Nagui, on a essayé de vous prendre votre place pendant des semaines. Moi, il m'a fallu un coup de téléphone. C'est impressionnant quand même, non ? Oui, c'est vrai. Il nous manquait un peu d'ambition quand même, non ? Nagui, c'était quand même plus... Il y a plus d'argent à gagner chez Nagui, quelque part. Ah, Nagui, j'ai vu 157 700 euros, une voiture, trois voyages. Vous meniez quand même la grande vie là-bas. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté un petit peu plus longtemps, genre faire le juste prix ou des émissions comme cette-là ? Non, parce que c'était un one-shot. C'était cette émission-là que je voulais faire en particulier. Et franchement, on s'amuse bien mieux en Belgique. Oui. Enfin, il y avait une bonne ambiance quand même, mais voilà. Non, je m'amuse bien ici, maintenant, franchement. Et Nagui, sympa, parce que tout le monde dit que c'est un tyran, par exemple. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Est-ce que c'est un tyran ? Non, il est sympa. Avec moi, il était sympa, en tout cas. Oui. Vous alliez manger ensemble, et toi ? Du cheval, oui. Du cheval. Alors, on n'est pas des pigeons ici, alors c'est quoi pour vous ? C'est un vrai travail ou bien c'est une cour de récréation ? Ah ben, c'est les deux. C'est vraiment... C'est un travail parce que ça se prépare et ça me tend une cour de récré parce qu'il y a une bonne ambiance, on s'amuse bien. Et on apprend plein de choses. Franchement, moi, je ne vois que... Non, franchement, je ne vais pas lire ça pour le flatter, mais je ne vois que des qualités à faire. On n'est pas des pigeons. D'accord. Qui est une excellente émission, comme vous l'avez bien dit. Mais ça, on l'a déjà dit. Vous cherchez des noises à chacun de vos invités, même ceux qui sont sympas, j'ai l'impression. C'est quoi ? Vous êtes quoi, en fait ? Vous êtes un emmerdeur ? Exact. En fait, je suis un... Comment on appelle ça ? Un... Un emmerdeur professionnel. Non, quelqu'un qui n'aime pas les gens, j'ai oublié le terme. C'est pas un mythomane, c'est un... Ah, tu ne sais plus non plus. Non, moi, j'ai pas le nom. Voilà. Un misanthrope. Ah, un misanthrope. Non, mais je ne pense pas que je cherche des noises. Je pense... J'essaie de poser des bonnes questions. Enfin, j'essaie. En tout cas, des questions que les gens se posent, j'espère. D'accord. On vous a traité, j'ai entendu, dans les séquences qu'on trouve sur Internet, de bourgeois bourrin ici-même. Exact. Est-ce qu'il y a souvent des invités qui vous en veulent, comme ça, à ce point-là ? Je pense que c'est un compliment. C'est un bourgeois bourrin. Oui, c'était Myriam Leroy qui avait dit ça. Moi, je trouvais ça rigolo. D'accord. Rigolo. C'est vrai, je suis un bourgeois bourrin, oui. Oui. Bah, c'est bien d'être les deux, non ? Réfléchissez. Non, mais je réfléchirai. On en reparlera plus tard. Parlons aussi un petit peu de Cinestation. Alors, la nouvelle boss, Cathy Mellon, pardon. Cathy Mellon, qui ne sait pas son nom, ça commence bien. Comment elle est ? Moi, j'adore Cathy, vraiment. Oui, parce qu'elle est spontanée. C'est quelqu'un qui parle du cinéma avec son cœur. D'accord. Pour un cinéphile comme vous, être dans une émission comme Cinestation, mais n'être là que pour faire des vannes, est-ce que ça a pas un côté un peu frustrant ? Non, parce que je sais, dans les films, tu as souvent le complice du héros, c'est celui qui fait des vannes pourries, etc. Donc, c'est un peu mon rôle, voilà. L'héroïne, c'est Cathy. Moi, je suis le sidekick, comme on dit en anglais. Et vous admettez que vous faites des vannes pourries ? Non, elles ne sont pas pourries. Ah, si. Les vannes ne sont bien que si elles sont pourries, sinon elles n'ont pas d'intérêt. Ce qui est bien dans la vanne, c'est le silence consternant qui suit derrière. Voilà. D'accord. Alors, vous partez sur une île déserte et vous avez le droit d'emmener l'intégrale d'un réalisateur, puisqu'on parle de cinéma. Lesquels vous prenez ? Oh, c'est dur, ça. Si je prends l'intégrale, c'est que je n'ai pas de lecteur DVD d'électricité. Peu importe. Vous avez tout ça, vous avez tout ça. Ah, c'est dur, ça. Michael Mann. Mais je n'en a pas fait beaucoup. Et une comédienne, vous pouvez prendre n'importe laquelle avec vous. Ah, il y en a plein. Ah, zut. Marisa Thomey. Marisa Thomey. Il va voir qui c'est. Je ne sais pas pourquoi je la connais. Je suis au bout.